Musique Alors je participe à tous au restaurant déjà depuis plusieurs années, il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est la meilleure opportunité pour faire rentrer des gens dans des établissements comme les nôtres. Souvent les gens n'osent pas pousser la porte d'un palace et surtout pensent tout le temps que c'est une histoire de prix. C'est faux parce qu'aujourd'hui on peut rentrer dans un palace ou dans un grand restaurant, je parle pas de trois étoiles Michelin, mais dans des restaurants comme les nôtres avec un ticket moyen très agréable qui surprend personne. L'avantage de tout ce restaurant c'est un offert, un payant. Donc voilà aussi pourquoi je fais ça, mais c'est surtout pour faire découvrir et faire revenir une certaine clientèle qui n'ose pas venir auparavant. On en propose plusieurs, mais un des plats qui nous tient à cœur cette année, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, ce sera le cabillaud avec la purée de panais et l'émulsion aux châtaignes. J'ai pas une vraie définition de ma cuisine. Si je devais dire quelque chose sur ma cuisine, c'est une cuisine de simplicité basée sur des produits de saison uniquement. Je ne supporte pas faire des asperges à Noël et des fraises ou tout ce qui est hors saison. Je ne fais pas du hors saison. Le hors saison, je le laisse aux autres, je ne sais pas faire. J'ai un ingrédient fétiche à chaque saison. On va arriver au mois de septembre, j'attends un produit avec impatience, les cèpes, les girolles, tous ces champignons qui vont arriver bientôt. À Noël, je vais me régaler d'une truffe noire, au printemps d'une asperge verte, au mois de juin d'une tomate et des fraises. Mais j'ai mes produits fétiches par saison. C'est mon pêcher mignon, je viens de le vivre il n'y a pas très longtemps. C'est au bord d'un lac avec mon fils à faire du camping sauvage et pêcher des carpes. Et surtout le soir, faire un vrai barbecue avec trois foiriens, entre autres du poisson, forcément, un bout de citron, de la fleur de sel et un morceau de baguette. Voilà. Et ça, c'est du bonheur. Alors, mon livre de cuisine indispensable s'appelle « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Et ça a été fait par une personne qui s'appelle Alain Chapelle, qui était un trois étoiles Michelin à Mionnet, avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Donc ce livre-là, il ne bouge pas de chez moi, il ne bougera jamais tant que je serai vivant. Je trouve beaucoup d'inspiration dans la lecture. J'adore tout ce qui est magazine féminin. Et je commence toujours par les dernières pages. Vous savez, il y a toujours des recettes incroyables qui me font toujours sourire. Et je ne suis pas en train de faire du copier-coller, loin de là. Mais beaucoup, beaucoup dans la lecture et en me promenant dans Paris. On a la chance d'être dans une ville merveilleuse où il y a une tonne de choses à découvrir. Et donc je griffouille des trucs sur un bout de papier, où je pense que le panais, c'est les châtaignes, machin. Et je délègue. Non, mais je ne sais pas faire autre chose. On sait tous faire autre chose, non ? Attends, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ? De la cuisine. Ma devise à moi, c'est être meilleur qu'hier. Et tous les jours, être meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. Quand je mets mes chaussettes tous les matins, je me dis qu'il faut que je sois meilleur qu'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada